... Il y a une sonde que je positionnerai au niveau des lattes, si vous voulez, par là. La sonde est ici. Pour le moment, elle est posée... Donc je vais la positionner, voilà la sonde, je vais la positionner au niveau des lattes. Et à une température de 1,5 degrés, la tour va se déclencher toute seule, automatiquement. Jusqu'au lendemain matin, où la température sera positive. Le gel est un fléau sur la vigne. Avec le changement climatique, ce phénomène naturel devient de plus en plus fréquent et survient de plus en plus tard dans la saison. La première conséquence, c'est une perte de récolte, parfois importante, pour le secteur viticole. Cette année, pour la première fois dans l'histoire de la viticulture cognacèse, des tours antigels quadrilleront le vignoble de la région en cas de gelée tardive. Nous verrons de quelle manière les viticulteurs s'y sont pris pour acquérir ce matériel. Et comment fonctionnent ces tours antigels contre ce phénomène climatique désastreux pour la vigne. Un mode d'emploi est allé en Charente, à Saint-Sulpice de Cognac, à la rencontre des viticulteurs qui se battent pour préserver leur vignoble, l'or ambré de Nouvelle-Aquitaine. Quand on a eu les problèmes récurrents de gel sur les trois dernières années, on s'est mis autour de la table, les personnes concernées, et on a essayé de voir, il y a plein d'autres moyens que l'on pouvait peut-être voir pour le gel. Il existe par exemple un fil chauffant qui est un gros consommateur d'énergie, donc on a laissé tomber. On est parti sur du matériel plutôt raisonné et c'est la tour antigel qui nous a paru la plus raisonnée possible au niveau coût, pollution et consommation d'énergie. Voici une tour antigel plantée entre deux carrés de vigne. Une tour fixe comme il en existera bientôt une cinquantaine dans la région viticole de Cognac. Il existe deux modèles, on va dire, il y a les tours mobiles, celle que l'on a derrière nous c'est une tour fixe, et il existe aussi là depuis cette année une tour fixe, la même que vous voyez derrière moi, avec un mât pliable. Ces tours antigel brassent parfois de l'air chauffé au gaz, ce qui a pour effet d'augmenter la température au niveau du sol pour ne pas atteindre le point de gel. Il existe deux grands modèles de tours, la tour fixe qui couvre 5 à 7 hectares et la tour mobile qui couvre 3 à 4 hectares. C'est cette dernière qui semble faire consensus chez les exploitants, justement pour sa mobilité. Là nous venons de recevoir deux tours mobiles très importantes, et comme vous avez pu le voir, on a réussi à les installer devant vous. Et le mât là pour l'instant il est allongé, l'hélice va se mettre complètement à l'autre bout de ce mât, et nous avons un vérin qui va radresser le mât, et donc on aura une tour normale comme on a vu tout à l'heure. Et on a un autre avantage, c'est qu'on peut les installer le matin pour la nuit de gel, donc on n'est pas pris par le temps. Et dans la longueur sur la région de Cognac, ça peut sauver quelques hectares de vignes et aider des viticulteurs à se sortir de crises assez récurrentes concernant les aléas climatiques. Les heureux bénéficiaires, ce sont la quarantaine d'exploitants qui se sont fédérés au sein d'une CUMA, une coopérative d'utilisation de matériel agricole. On a concerté tous ceux qui étaient concernés par le gel, et malheureusement il y en a énormément, et c'est là qu'on a dit il faut se mutualiser pour être très fort. Donc on a créé cette fameuse CUMA qui permet de mutualiser les efforts, les soucis administratifs, les soucis juridiques et tout. Donc on est parti sur cette idée de CUMA, et avec un achat de matériel assez raisonné, comme j'ai dit tout à l'heure, concernant le tour anti-gel qui allie le bruit, les nuisances sonores, les nuisances visuelles et les nuisances de consommation. Le système CUMA fait que ce sont les viticulteurs qui payent des cotisations pendant une période de 10 ans, ce qui permet d'échelonner les paiements et donc d'amortir le matériel sur 10 ans. Depuis les dernières gelées, en mai dernier, la CUMA s'est constituée, a commandé les tours pour un montant total de 3 200 000 euros, et finissent aujourd'hui de les installer. Sur les 80 000 hectares de la région Cognac, il n'y a qu'à peu près 30 000, on va dire, qui sont en situation gelive, donc ça fait beaucoup moins. Mais je pense qu'à l'avenir d'ici 5-10 ans, on sera amené à se protéger de plus en plus nous-mêmes contre ces aléas climatiques. Et là, peut-être, on pourra atteindre des seuils de 10-15 % facilement avec un matériel comme les tours anti-gel. Il y avait une notion d'urgence, oui bien sûr, pour les viticulteurs qui étaient touchés pour la deuxième fois en 3 ans, par le gel et qui sont également touchés par ailleurs par la grêle. Donc il y avait une urgence pour ces viticulteurs aujourd'hui qui ont de moins en moins de solutions, les solutions traditionnelles pour lutter contre les aléas climatiques comme l'assurance, qui sont des solutions qui sont de moins en moins, malheureusement, efficaces. Donc il y avait une urgence pour ces viticulteurs de s'équiper pour pouvoir avoir une récolte en 2020. Pour Philippe Doublé, le coût est de 4500 euros par an sur 10 années. Un investissement nécessaire, voire vital, pour les plus petits des exploitants. C'est un système comme un autre pour protéger quand même, parce que je pense que plus on va avoir des aléas et plus les assurances vont être réticentes à nous assurer ou les cotisations vont certainement augmenter. Si l'investissement est si lourd, c'est aussi parce que le cognac est un produit d'export de luxe qui bénéficie d'un marché en croissance. Les exportations de la filière cognac sont très importantes pour la France, mais aussi pour la région de Nouvelle-Aquitaine, puisque 98% du cognac est exporté. La région Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole d'Europe et doit être la première région exportatrice de France et d'Europe. Donc le cognac occupe une place très importante dans cette balance commerciale de la région et de la France. Les tours antigèles ont été utilisées dans d'autres vignobles de France, donc l'efficacité aujourd'hui de ce dispositif ne fait plus aucun doute. Donc ce que les viticulteurs attendent, c'est d'avoir une production qui soit quasiment normale malgré les gelées qui pourront de nouveau frapper le vignoble à l'avenir. Entre mars et avril, les viticulteurs du cognacais auront probablement affaire aux gelées tardives. Avec cette innovation, certaines parcelles pourront être protégées du gel. Une solution de court terme qui permet aux viticulteurs d'anticiper autant qu'il est possible les conséquences du dérèglement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...